Le président de la République a parlé. Est-ce que le mouvement des gilets jaunes va s'essouffler ? Eh bien on va en parler avec Agnès Évren ce matin qui est la présidente de la Fédération Les Républicains de Paris et qui est vice-présidente au Conseil Régional d'Île-de-France. Bonjour Agnès Évren. Bonjour. Bienvenue dans ces studios. Votre réaction, j'imagine que vous avez évidemment écouté et peut-être même regardé le président de la République hier soir. Votre réaction ? Écoutez, je l'ai regardé et écouté avec beaucoup de gourmandise parce que c'est une intervention qui était très attendue. Il était resté quand même assez butique, ça en donnait même anxiogène. Et j'ai trouvé que le président était déguisé en Père Noël qui est venu avec de vrais cadeaux dans sa hôte. De vrais cadeaux. Attention, on peut l'interpréter de deux façons. Mais de vrais cadeaux, mais dommage que ces cadeaux-là ne soient pas intervenus le 17 novembre. Ça arrive un peu tardivement et ça nous aurait permis quand même 10 milliards d'économies. Et donc évidemment, l'annonce sur la défiscalisation des sœurs SUP est une très bonne nouvelle. Elle avait été mise en place par Nicolas Sarkozy, vous le savez. Vous n'allez pas venir le contraire. Une étude avait montré qu'en fait, elle concernait quand même 66% des ouvriers. Donc c'est une très très bonne mesure. Et c'est un petit coup de pouce qui peut même aller jusqu'à 200 euros. Donc ce n'est pas rien. L'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités est un geste politique très fort. Vous l'avez demandé ça. Et les Républicains l'ont demandé. Donc en fait, ce sont des mesures qui avaient été demandées à corps et à cri par les Républicains. Et donc, honnêtement, on ne va pas faire de la langue de camouchou. Ce sont de bonnes nouvelles. Maintenant, évidemment, la hausse du SMIC, 100 euros. Alors c'est plutôt la hausse de la prime d'activité. C'est ça. C'est en fait pas 100 euros, mais 80, puisque 20 euros étaient déjà prévus. Et puis la prime de fin d'année, évidemment, après, ça va reposer sur le volontariat. Mais donc, c'est une bonne chose. Moi, ce qui m'inquiète sérieusement, c'est la réponse politique. Quelle est la crédibilité de tous ces ministres qui avaient dit l'inverse ? On va y venir. Il y a quand même une crise de légitimité. On va y venir. Qui va payer ? Parce qu'il y a quand même un débat qui s'instaure en disant, certains, y compris dans la majorité présidentielle, M. Ferrand, M. Bayrou, même, d'une certaine façon, disent « Bon, temporairement, on peut peut-être s'exonérer de la règle du pacte de stabilité des 3% de déficit par rapport au PIB. » Et d'autres qui disent, comme Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui disent « Ben non, il ne faut surtout pas écorner cette règle. » Est-ce qu'on peut laisser filer un peu les déficits temporairement pour passer le cap ? Non, malheureusement, il a fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'il aurait dû commencer par réduire les dépenses publiques. Mais où est-ce qu'on les réduit, ces dépenses ? Ben non, nous, on a proposé un plan de 20 milliards d'euros de réduction de dépenses avec la réforme des retraites. Et le problème, si vous voulez, c'est que là, on continue d'augmenter les dépenses publiques et ce sont les impôts de demain. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux, en quelque sorte, puisqu'en 2018-2019, je le rappelle, 44 milliards d'euros d'augmentation des dépenses publiques. Alors que c'était, sous François Hollande, 28 milliards d'euros. Donc, malheureusement, ce sont encore… C'est l'État qui paye et l'État, c'est qui ? C'est nous, ce sont nos impôts. Oui, donc quand on dit l'État, en fait, c'est les contribuables. Ben, ce sont les contribuables, évidemment. Est-ce que vous appelez à l'arrêt de l'occupation des ronds-points et du mouvement des Gilets jaunes ? Évidemment, et le contraire serait totalement irresponsable. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que les Gilets jaunes ont obtenu en quelques semaines ce que les syndicats n'ont pas obtenu en plusieurs années. Ça vous inquiète ? Et c'est sous le coup de la violence aussi. À Paris, ça a été absolument dévastateur. Les petits commerçants, les artisans ont été extrêmement touchés. Bordeaux, Saint-Étienne aussi, il y a d'autres. Et donc, il faut arrêter parce que l'image qui est renvoyée dans le monde est calamiteuse. On a vu les tweets d'Erdogan, on a vu les tweets de Trump. Maintenant, moi, j'appelle au calme. Je remercie les forces de l'ordre qui ont été absolument admirables et exemplaires. Donc, ils ne sont pas qui est le cinquième acte, comme disent certains ? Non, non. On peut tout à fait continuer de s'opposer, mais différemment. Vous êtes tous d'accord à l'intérieur ? C'est une perte, honnêtement, pour l'économie française, qui est colossale. Bruno Le Maire l'avait estimé. 0,1% du PIB. C'est une guerre de perte, c'est quand même pas négligeable. Et donc, il faut arrêter. Mais cela dit, moi, je vais vous dire que concrètement, tout n'a pas été satisfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une vraie crise de la nation. Alors, on va en parler. Et là-dessus, on n'a pas eu de réponse sur les fractures territoriales et sociales que connaît la France depuis 30 ans. Peut-être un peu hier, quand même, quand il a dit, on va organiser des conférences des territoires. Mais enfin ! Je vais me reposer sur les mers. Vous savez, le vrai sujet pour moi… Là, il y a un changement de ton, quand même. Là, il y a un changement de ton. Mais le vrai sujet, il est quand même dans le fait qu'il faut ouvrir les yeux sur cette crise de la nation. On arrive au bout d'un système avec des fractures territoriales et sociales depuis 30 ans. Et c'est la vice-présidente de la région Île-de-France qui vous le dit. Moi, je peux en attester. L'Île-de-France est le territoire le plus inégal en France. Avec une dimension urbaine et rurale. Et vous savez que le territoire francilien, c'est 50% de ruralité en Seine-et-Marne. Et il y a des écarts de revenus colossaux, par exemple, entre les communes les plus pauvres et les communes les plus riches, comme les Hauts-de-Seine, par exemple. Est-ce que vous avez tous la même analyse aux Républicains ? Parce qu'on a vu quand même que chez les Républicains, il y en a certains qui ont mis du temps quand même à ne pas trop marcher dans le mouvement. Non, grosso modo, on a tous la même analyse. Monsieur Wauquiez qui oublie qu'il avait porté un gilet jaune, lui. Oui, mais il l'a expliqué. Il l'a porté deux minutes. Il l'a porté deux minutes. Ce n'est pas très courageux non plus. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il s'en est expliqué. J'ai trouvé qu'il avait été très clair. Mais encore une fois... Il est incontestable, le Wauquiez, à la tête des Républicains ? Ah oui, oui. Il est incontestable. Vous savez, on a un parti qui est totalement sorti, rincé de toutes ses défaites. Aujourd'hui, il est dans une étape de reconstruction de la droite. Vous avez du mal à vous faire entourner. Oui, on n'est pas audibles parce qu'il est vrai que notre électorat avait été un peu hypnotisé, il faut le dire, à l'époque par Emmanuel Macron. Tous les partis politiques. On est inaudibles. On est inaudibles. C'est ce que montre ce mouvement, d'ailleurs, vous disiez. Exactement. Il y a une crise aussi institutionnelle. Parce que ce qu'on constate, malheureusement, c'est que le président, comment dire, a été, dans son style de gouvernance, assez, il faut le dire, et je le regrette, méprisant vis-à-vis des Gilets jaunes, vis-à-vis des Français. Il y a un style qui ne passe pas. On a le sentiment, tout simplement, qu'il y a un gouffre aujourd'hui entre les Français, entre Emmanuel Macron. Et c'est ce gouffre qui est très inquiétant. Donc, l'idée d'avoir, en effet, eu cette possibilité d'organiser des conférences territoriales, démontre qu'il a enfin compris que les corps intermédiaires, les élus locaux, peuvent quand même être extrêmement utiles en période de crise, parce que ce sont des capteurs. Les élus locaux sont des capteurs. On regarde les sondages, notamment un sondage qui montre que les Républicains n'ont rien gagné en popularité dans cette histoire, le Parti Socialiste non plus. En revanche, si d'aventure, il y avait une liste Gilets jaunes aux élections européennes, on s'aperçoit que les Gilets jaunes prennent au Rassemblement National et à la France Insoumise. Ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas, parce que c'est la première fois qu'en regardant la télé, on entendait, en fait, en quelque sorte, M. et Mme Touloumonde qui exprimaient une colère. Cette colère, c'est la révolte aussi fiscale. Je veux dire, la France est la championne des taxes, mais personne n'a jamais répondu à cette souffrance, à cette France périphérique, en fait, qui jusqu'à maintenant ne s'exprimait jamais, jamais dans les médias. Qu'est-ce qu'il faut changer dans les institutions, alors ? Déjà, il faut changer un style. Le style d'Emmanuel Macron ne va absolument... Non, non, mais attendez, je suis désolée. Il y a quand même une forme de respect à avoir. Ce qui n'est pas très loin du style de Sarkozy, finalement, quand même. Non, il est différent, parce que Sarkozy, je pense qu'il avait un vrai... Il n'insultait pas, il ne stigmatisait pas des populations. Moi, je suis désolée, mais quand il dit ceux qui ne sont rien... Non, ceux qui ne sont rien. Quand on dit ceux qui ne sont rien, quand on stigmatise en disant les feignants, les cyniques, les réfractaires gaulois, tout ça est quand même très douloureux pour ceux qui entendent ça. La moitié de ceux qui l'insultent ont quand même voté pour lui. Donc, il faut restaurer une forme de confiance entre le président et les Français, et surtout une forme d'écoute aussi. Comment se fait-il que pendant trois semaines, alors que la violence était à son plus haut niveau, par un moment, on l'a vu au milieu des Gilets jaunes, en train d'essayer de l'écouter, d'écouter les Gilets jaunes, d'essayer de comprendre, en fait, cette colère ? Rien n'a été fait pour la comprendre, et c'est ça qui est inquiétant. Donc, il faut, en effet, plus de proximité, plus de considération... Est-ce que ce n'est pas notre régime semi-présidentiel, avec un président omnipotent, omniscient, quel qu'il soit d'ailleurs, face à un peuple ? Est-ce que ça, ce n'est pas un problème ? Parce que ça exacerbe la violence. Ça exacerbe la violence, mais c'est aussi le tempérament d'Emmanuel Macron, qui, alors qu'il promettait l'horizontalité, un nouveau monde, là, on est plus dans la verticalité. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il a complètement bafoué, et discrédité, disqualifié son Premier ministre, son ministre du Travail. – Alors, la tempête passée, est-ce qu'il doit changer de gouvernement, précisément ? – Alors, après, moi, je pense qu'en effet, il y a une réponse politique à apporter, puisque quelle va être la légitimité de ces ministres qui ont dit l'inverse, ou même d'un Premier ministre qui, une heure après, a été désavoué en parlant de moratoire et non d'annulation ? Moi, j'ai travaillé avec des ministres, donc je sais que la parole publique est quand même extrêmement importante aux yeux des syndicats, aux yeux de tous les interlocuteurs, et que là, elle est délégitimée. Donc, concrètement, si jamais cette violence ne s'arrête pas, si jamais les gilets jaunes continuent d'aller sur les points, – Il faudra en passer par là ? – Il faudra y réfléchir sérieusement. – Changer de Premier ministre ? – Parce qu'on a quand même un quinquennat, là, qui est en difficulté. – Qui pourrait être Premier ministre, alors ? – Écoutez, ce n'est pas à moi d'en décider. – Dissolution, c'est possible, aussi ? – Il ne faut pas aller jusque-là. – Il ne faut pas aller jusque-là ? – Non, il ne faut pas aller jusque-là. Moi, je souhaite aujourd'hui dire aux gilets jaunes que leur colère a été entendue, des gestes forts ont été faits. Alors, certes, ça ne répond pas non plus à la crise fiscale, parce qu'il y a une crise fiscale. Et non plus, je le répète, aux fractures territoriales et sociales qui sont très prégnantes en France. – Alors, vous êtes maintenant la patronne du Parti des Républicains à Paris. Ça se passe bien ? – Ça se passe bien. – L'unité est réalisée ? – Nous sommes maintenant rassemblés en ordre de bataille pour proposer une alternance crédible à Anne Hidalgo qui n'est pas à la hauteur des enjeux à Paris. – Donc là, c'est l'élection en 2020. – Exactement, c'est cap sur 2020. – Comment vous allez procéder ? Qui va être choisi ? Comment vous allez faire ? Vous allez faire des primaires à l'intérieur des candidats ? – Non, il vaut mieux éviter les primaires. Ce n'est pas trop dans notre ADN. – Enfin, vous l'avez déjà fait. – On l'a déjà fait, mais enfin, ce n'est pas tout à fait dans notre culture. On a une culture plutôt pyramidale. – D'accord. – Non, il y aura de toute façon une commission d'investiture qui va se réunir et on choisira notre candidat à l'occasion. – Qui constitue ? Qui forme cette commission ? – Commission d'investiture, en fait, ils ont d'ores et déjà été désignés. La commission d'investiture classique qui investira aussi notre candidat pour Paris, mais comme pour tous les autres villes. – D'accord. Alors, vous avez déjà des prétendants ? – Pour l'instant, déclaré officiellement non. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. – Alors, je vais vous citer des noms, Mme Bouget-Puster ? – Non, mais moi, je n'ai pas de… – Rachida Dati ? – On a des talents comme Rachida, comme Brigitte. – Vous citeriez que ce soit une femme ? – Oui, moi, j'aimerais que ce soit une femme. – Oui, ça pourrait être vous ? – Non. Alors là, je le dis clairement. Moi, je n'ai aucune ambition de ce point de vue-là. Je ne veux pas être candidate à la mairie de Paris. Moi, au contraire, j'ai toujours dit, je veux être présidente de la Fédération pour essayer de redresser l'image de la droite à Paris, parce qu'on perd quand même depuis 2001. Et aujourd'hui, j'ai envie véritablement qu'on gagne et je mettrai toutes mes forces dans la bataille pour faire gagner notre candidat ou notre candidate. – Paris est prenable ? – Paris est prenable. Paris est prenable, maintenant… – Parce que c'est une élection particulière, il faut l'expliquer aux téléspectateurs. – C'est 17 élections, exactement. Et ce n'est pas une élection, c'est 17 élections dans 17 secteurs. – Sachant que c'est souvent les arrondissements les plus peuplés qui vous échappent. – Exactement, ce sont les conseillers de Paris qui ensuite élisent le maire de Paris. – Et c'est les arrondissements les plus peuplés qui envoient le plus de conseillers. – Exactement, et notamment l'Est parisien. Et donc, nous, on a un véritable enjeu, c'est qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo est quand même assez fragilisée et qu'elle peut perdre, mais elle n'est pas fichue. Et que donc, si on est en capacité d'être rassemblée, si on a un bon ou une bonne candidate, si on a un projet, moi, je suis en train de travailler justement avec Florence Berthoud sur le projet, alors on pourra… – Florence Berthoud, c'est la patronne du groupe au Conseil de Paris, voilà. – D'accord. – Qui a déjà… Donc, il faut aujourd'hui, très simplement, avoir des propositions concrètes et innovantes, des solutions à apporter aux Parisiens sur la sécurité, sur la propreté, sur la lutte contre la pollution de l'air. – Est-ce que… Quand est-ce que tout ça sera décidé, enfin, se mettra… Parce que vous dites que vous êtes en ordre de bataille, oui. – On va s'y mettre en ordre de bataille. – Oui, vous êtes en train. – On fait tout pour… On crée les conditions pour… – Mais quand est-ce qu'on connaîtra, par exemple, le candidat ? – Écoutez, ce sera… On a les élections européennes juste avant, il faut procéder step by step, par étape par étape. – Donc, ce sera après les vacances d'été, 2019 ? – Ce sera, de toute façon, après les européennes. On ne va pas mélanger les étapes. On va d'abord faire les élections européennes et on verra ensuite. Pour l'instant, nous, on est véritablement sur la construction d'un projet et la reconstruction de la droite sur le fond. C'est-à-dire qu'il faut que la droite parisienne redevienne le bouillonnement d'idées qu'elle était pour, encore une fois, proposer des solutions concrètes. – Et vous ne ferez pas cause commune, comme ça avait été suggéré à un moment par Jean-François Copé, notamment, avec La République En Marche ? – Écoutez, la vue, l'état d'En Marche, très honnêtement, ça ne donne absolument pas envie. Je ne suis pas sûre que En Marche se relève. – Donc, vous allez jouer dans votre couloir ? – Oui, bien sûr. – D'accord. – On ne va pas se brader. – On est avec Agnès Évren et on continue avec vos questions et Julie Coulon-Profizi qui va les poser. – Bonjour Julie. – Bonjour Yves, bonjour Agnès Évren. – Bonjour. – Alors, on a une première question de Schaffer, enfin du moins c'est un constat, qui dit sur Twitter, je pense que c'est l'absence d'opposition forte et constructive qui pousse les Gilets jaunes à prendre eux-mêmes la parole. Donc, est-ce que ce mouvement, c'est un peu un échec des partis politiques, notamment des Républicains, dans l'opposition ? – Oui, parce qu'en fait, il faut le dire, il y a une défiance généralisée vis-à-vis de la classe politique aujourd'hui. Il considère qu'il y a souvent un gouffre entre les propositions qui sont faites et les résultats et que, ben voilà, cette défiance, malheureusement, certains Gilets jaunes, d'ailleurs, le disent, maintenant on veut prendre le pouvoir, on veut que le Sénat disparaisse. – Pas tous, mais il y en a pas mal qui le disent. – Le Sénat disparaît et on prend la place des sénateurs pour qu'enfin la voix des citoyens soit plus et mieux entendue. C'est pour ça que moi je pense qu'il y a une vraie crise institutionnelle et qu'il faut justement redonner la parole aux Français pour les écouter davantage, c'est tellement important. – Vous n'avez pas peur d'être tous balayés dans cette histoire ? – Ah si, le dégagisme, moi je le sens à mon niveau aussi. J'ai débattu avec un Gilet jaune et il me disait, mais finalement, voilà, vous êtes là depuis combien d'années, maintenant ça suffit, laissez-nous faire, vous êtes impuissants à régler les problèmes des Français. – C'est un mouvement, parce que, pardon Julie… – Mais c'est du populisme aussi, il faut faire très très attention. – Ces populismes augmentent aussi dans tous les pays européens. – On l'a vu monter de la profondeur des provinces, est-ce que c'est un mouvement qui existe à Paris ? – Non, il existe moins à Paris, parce qu'encore une fois, on a des fractures territoriales et sociales qui sont très fortes en France, et c'est cette France périphérique, en fait, qui ne se sent pas entendue. – Donc c'est plutôt dans les banlieues et lointaines même. – Mais voilà, il y a des services publics qui sont complètement fermés, les gens se sentent éloignés de tout, et vous savez, on le voit en Ile-de-France, là où il n'y a plus d'équipement numérique, équipement scolaire, équipement culturel, ça va de Front National. Donc en fait, c'est cette France qui se sent abandonnée, qui malheureusement, aujourd'hui, est dans les ronds-points. – Alors une question d'Alexandre, qui est un habitué du chat, qui dit que la défiscalisation des heures supplémentaires est une mesure profondément inégalitaire, alors qu'il y a un chômage de masse et qu'il faudrait mieux embaucher. Est-ce que vous partagez ce constat ? – Pas du tout, au contraire, il faut rémunérer le travail. – Ce n'est pas un frein à l'emploi, la défiscalisation ? – Non, nous, la valeur travail est extrêmement importante. Aujourd'hui, le travail, malheureusement, n'est plus rémunérateur. Il y en a qui me disent, moi, je préfère rester chez moi et toucher mes allocations, parce qu'en travaillant, je gagnerais beaucoup moins que si je restais chez moi. Donc là, c'est une façon de valoriser le travail. – Ce n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. – Non, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est ce qui est retenu, hélas. Et là, c'est une façon, en fait, c'est quand même un coup de pouce, pour certains, jusqu'à 200 euros par mois. Ce n'est quand même pas rien, ça touchait 8 millions, je crois, de salariés, quand la Sarkozy l'avait mis en place. – 9 millions. – 9 millions, même, vous voyez, il ne faut pas le négliger. Le lendemain l'avait supprimé, mais j'ai entendu hier un député qui se félicitait du rétablissement. – Alors, c'est Farouk qui se demande, n'avez-vous pas l'impression que le seul but des Gilets jaunes n'est pas d'atteindre une réforme ou une autre, mais belle et bien la chute d'Emmanuel Macron ? – Ah ben, complètement. – Oui. – Complètement, il cristallise sur sa personne un phénomène de rejet extrêmement puissant que moi, je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy avait connu ça, mais malgré tout, il y avait une forme d'affection pour le président. Là, on sent que c'est épidermique. Ils ne veulent pas discuter avec Édouard Philippe, ils ne veulent pas discuter avec les ministres, ils veulent discuter avec Emmanuel Macron parce que Macron les a, il faut le dire, un peu provoqués quand même, un peu provoqués en les stigmatisant, en les insultant un peu parfois, en faisant preuve d'arrogance, en étant dans le déni. Jamais il n'a accepté de discuter, de sortir de son silence. Et donc, cette colère, elle est créée aussi justement par l'absence de réaction d'Emmanuel Macron et ça provoque la colère. – Autre question ? – Une autre question, Rustine qui demande sur le tchat du Figaro si Agnès et vous cautionnez le rapprochement des Républicains avec sens commun. – Écoutez, un rapprochement, il n'y en a pas vraiment de rapprochement, mais après, sens commun… – C'est le fait que Laurent Loquet est allé s'exprimer devant eux. – Oui, 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 mais enfin voilà, après, sens commun incarne des valeurs qu'il ne faut absolument pas bafouer, qu'il faut écouter, mais je ne sens pas particulièrement un rapprochement, ou en tout cas… – Dans la fédération de Paris, est-ce que sens commun a un poids ? – Non, 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 mais il ne faut pas non plus les dévaloriser. – Ce sont combien de militants d'ailleurs à Paris ? Combien de militants LR à Paris ? – Alors, on a 6 099 militants à jour de cotisation. – À jour de cotisation, d'accord. – À jour de cotisation, donc c'est à peu près un peu plus de 6 000, mais on en avait 25 000 à l'époque de Nicolas Sarkozy. – D'accord, oui. – Et en fait, la défaite de François Fillon a fait qu'il y a eu un pic, beaucoup de nos électeurs ont été dégoûtés et ont quitté… – Ils sont partis. – Donc on est 6 000 et moi, l'objectif, c'est d'augmenter ce nombre d'adhérents. – C'est quoi, oui, l'objectif ? – C'est quoi, 10 000 ? – Oui, 10 000, évidemment. – C'est possible ? – C'est possible. Attendez, Paris, c'est quand même la vitrine de la France, c'est la fédération la plus puissante, même si on arrive maintenant derrière les Alpes-Maritimes. Et donc, on doit montrer l'exemple. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est en train de préparer une campagne de communication pour aller récupérer tous nos électeurs qui sont allés chez En Marche. – Comment ? Il y en a beaucoup ? – Ah oui, il y en a beaucoup. – On a repris les fichiers, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, on va aller faire du porte-à-porte. – Mais vous savez qu'ils sont à En Marche ? – Et on sait qu'en fait, ils ont quitté, qu'ils ont voté En Marche. – D'accord, ce n'est pas pour autant qu'ils sont allés au parti En Marche. – Non, 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 non. Ils ont été extrêmement déçus. – Quelle forme aura cette campagne de communication ? – Porte-à-porte, on va faire du porte-à-porte. – Pas d'affichage, pas de… – Porte-à-porte. Et on a même nommé, avec Geoffroy Boulard, un secrétaire départemental en joie qui va être en chat. Il est Saint-Syrien, il est militaire, et je peux vous dire qu'il va organiser les choses de façon hypermédiotique. – D'accord. – Donc c'est très important pour nous. – Dernière question. – Alors dernière question, Solon nous dit, la baisse des dépenses publiques conduira à l'augmentation du chômage. Qu'est-ce que vous en pensez ? – La baisse des dépenses publiques, elle ne peut pas conduire à la… Elle peut conduire qu'à une baisse des impôts, et c'est ça l'objectif. Sauf que malheureusement, Emmanuel Macron ne s'est absolument pas attaqué à la baisse des dépenses publiques, comme François Hollande ne l'est pas fait. Après, il faut arrêter de dire Macron, la gauche ou la droite. Honnêtement, encore une fois, il y a une part de responsabilité depuis 30 ans sur la baisse des dépenses publiques qui n'ont pas été faites. Moi, j'ai travaillé avec François Baroin qui disait, j'ai été le ministre qui a le plus augmenté les impôts. Vous voyez, donc c'est aussi… Maintenant, on arrive à la fin de ce système qui tape bout de souffle. Et donc, il faut arrêter, en effet, être plus sérieux pour penser aussi aux futures générations. – C'était Adia Sébren qui était dans les studios du Figaro ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris aux vôtres, chers internautes, avec Gilly Coulon-Prophysi, qui s'est fait votre interprète. Et à demain, si vous le voulez bien.